Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Evidemment, tu t'es fi attrapé par ta maîtresse. Cédric! Comme d'habitude... Au coin! Tu ne savais pas tes leçons. Et je vois dans ton cartable Un bulletin scolaire inavouable. Mais... Et maintenant, passons à l'avenir. Cédric, tu vas filer dans ta chambre et te coller à tes devoirs! Et je veux les voir terminer avant le dîner, c'est compris? Tu t'en remettras, gamin? Drôlement fortiche, maman, hein, Pépé? N'exagérons rien. Quand même, le coup du bulletin à travers mon cartable, mince de mince. Oh, fastoche, comme tu dis. Mademoiselle Nelly a téléphoné à ta mère juste avant que tu n'arrives. Hein? Très, très! S'intéresser à tout ce que je fais, téléphoner à ma maman au moindre souci, c'est pas de l'amour, ça? Evidemment, depuis que j'ai rencontré Chen, c'est plus pareil. Oh, Chen! Chen! Oh! Pauvre Mademoiselle Nelly, la rupture a été cruelle pour elle. C'est Christian qui m'a prévenue. Je n'arrive pas à y croire. Je suis désolée, Mademoiselle Nelly. Oh ben, dis donc! Je sais l'affection que vous lui portiez. Mase de masse! Qu'est-ce que c'est? Bouge pas, Pépé, je vais voir. Ah, Christian! Faut que je te parle, Cédric. C'est grave? Pire que ça, vieux. C'est au sujet de Mademoiselle Nelly. Oh larmes, je l'ai vue! Cré d'idiot! Alors elle sait tout? Pour sûr! Tu connais Madame Comer, elle a dû apprendre que toi et Chen, elle aurait s'en pressé de tout raconter à Mademoiselle Nelly. Oh, c'est affreux! Qu'est-ce que je dois faire? Conduis-toi en homme! Dis-lui tout! Qu'entre elle et toi, c'est fini! Que c'est pas ta faute! Que c'est la faute de la vie si moche! Ça va lui faire un choc! Vaut mieux être franc, non? Faudrait pas que ça se termine par un suicide. On voit ça tous les jours à la télé. T'aurais raison vu. Alors, vous savez? Oui, Madame Comer m'a tout raconté. Oh, c'est affreux! Christian a bien raison. La vie est mal fichue. J'ai honte! Oh, quelle j'ai honte! Honte? Mais honte de quoi, Cédric? J'aurais dû vous parler avant. Mais j'ai pas osé. Honte! Honte sur moi! Oh, bah dis donc! J'ignorais que tu l'aimais tant que ça. Tu n'as pas à avoir honte. Oh! Oh, Mademoiselle Nelly! Oh, quel coup de foudre! En premier regard, mon innocent cœur d'enfant s'est mis à battre la chamade et... Viens, Cédric! On parlera d'elle en buvant une limonade si tu veux. Mince de mince. Je suis sûre que vous me comprenez. Vous la connaissez si bien. Elle m'a tout de suite paru si gentille. Oui, et si joueuse. Si vivante. Si affectueuse. C'est bête qu'une si belle histoire se termine comme ça. C'est la vie, Cédric. À la longue, je finirai par oublier. Déjà? Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu l'enterrer. L'enterrer? Enterrer? J'imaginais déjà le pire. Drame de la jalousie. Une institutrice désespérée assassine sa petite rivale asiatique. Vous ne l'avez tout de même pas? Moi? Oh non! C'est Monsieur Comer qui l'a écrasé avec sa voiture. Il a écrasé Chen? Chen? Mais Cédric, je parle de Noisette. Noisette? C'est qui Noisette? Mais voyons Cédric, c'est ma pauvre petite chatte. Que Monsieur Comer a... Tu t'en vas, Cédric? Cédric? Bah alors, raconte. Elle a fini par accepter la situation. Elle souffre mais elle s'en remettra. Comme tu dis, c'est la vie. Ah bah toi alors? Bien sûr, j'ai pas cru une seconde à cette histoire de chatte. Ah, quand l'amour vous tient. Pauvre Mademoiselle Nelly. J'espère que je ne souffrirai jamais comme elle. Quand même, quelle vie on mène quand on a huit ans. ? Sous-titrage ST' 501 ? EUROPE Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mort, gamin ! Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé D'ailleurs, tout a commencé par sa faute Ou par celle de papa Non, c'est maman qui a commencé Si maman ne s'était pas inquiétée pour moi, Pépé n'aurait rien dit Papa n'aurait pas raconté sa vie et moi je n'aurais pas... Rodrigue, tu ne manges pas ? Est-ce que tu es malade ? Hé hé ! Moi je sais ce qu'il a D'abord Pépé, ça te regarde même pas ! Il est amoureux de sa petite chinoise Voilà ce qu'il a Amoureux ? De Chen ? Alors gamin, à quand le mariage ? Je ne sais même pas comment le lui demander Oh ! Voyons chérie, ce n'est pas gentil de se moquer de lui Allô ma chérie, ce n'est pas sérieux ! Note que moi aussi, à ton âge, j'étais amoureux de... Suzanne, de Véronique, d'Angèle, de Martine, Béatrice, à 17 ans il y a eu Lorette, Anita, Geneviève, Cécile... Oh Cécile ! À 20 ans j'ai même demandé Anne-Sophie en mariage, je lui avais fait un superbe cadeau et... enfin je... je... Anne-Sophie ? C'était ma meilleure amie ? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas épousée ? Elle a refusé Alors j'ai dû... enfin non, je veux dire... Oh... Chérie ? Où vas-tu ? Allô ma chérie, ne me dis pas que tu es fâchée ! Ne m'adresse plus jamais la parole ! J'ai pas osé demander ce qu'il avait offert à maman pour qu'elle accepte de l'épouser Sûrement un cadeau encore plus beau que pour Anne-Sophie Peut-être la télé ? Allô ma chérie... Ne me touche pas ! Moi, en tout cas, je commençais à avoir une idée de ce qu'il fallait faire Dis Pépé, il faut toujours offrir un cadeau quand on demande quelqu'un en mariage ? Ah, ça aide fiston, ça aide ! Tiens, moi je me souviens que... Merci Pépé ! Tu me raconteras tout ça plus tard, hein ? C'est décidé Christian, je lui offre une bague Et je lui demande de m'épouser Tu crois que ses parents seront d'accord ? C'est pas ses parents que je vais m'épouser ! C'est elle ! Euh, ça compte vraiment tous les zéros ? Bon, ben, c'est pas obligé d'offrir une bague après tout ! Le fiancé de ma sœur, il lui a offert une chaîne IFI ! Mes parents n'accepteront jamais de se séparer de leur chaîne IFI ! Psst ! Oh, hé, mais... Attends-moi là ! Oui ma chère, comme je vous le disais Oh, oh, voilà des manières ! Chérie, enfin, laisse-moi t'expliquer ! C'est inutile, j'ai très bien compris ! Mais non, tu... non, tu n'as pas compris du tout ! Mais quand je pense que toutes mes amies devaient être au courant ! Toutes ? Mais non, mais non, enfin non, absolument pas Pépé ! Je me suis un petit peu ganté parce qu'en fait y'en a pas... Chérie, mais ça va pas, Chérie ! Je ne veux plus avoir confiance en toi, c'est tout ! Mais c'est... mais enfin, chérie, tu peux pas... Je me dis que je ne veux plus rien entendre ! Chérie, mais non, laisse-moi, laisse-moi t'expliquer ! Ça, moi, reviendrai Anne-Sophie ! Jamais j'aurais pu croire autre chose pareille ! Mais enfin, moi, Anne-Sophie, que ça n'était pas très... Pas non plus, elle n'était pas... Et toi, papa, tu es brillé de jouer à la balle ailleurs que dans la maison ! Hein ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon baladeur ! Je vais lui offrir mon baladeur ! C'est plus original qu'une balle ! Et c'est mieux qu'une chérie fille parce que... Bonjour, Cédric ! Bonjour, Christian ! Bon, ben, je vais y aller, hein ! À tout à l'heure, Cédric ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi ? Oh ! Oh ! Un baladeur ! Oh, comme c'est gentil ! Chen, euh... Je voulais te dire... Euh... Euh... Tu sais, Chen, chaque fois que je te vois, ça me fait... Comme... comme une boule, là... Et euh... J'ai froid, j'ai chaud... Et euh... Enfin, comme si j'avais la grippe ! Quand t'es là, je vois que toi et... Et quand t'es pas là, c'est encore pire ! Je pense qu'à toi ! Je t'aime, Chen ! Chen ? Est-ce que tu voudrais bien... me... m'épouser ? Chen ? Chen ? C'est un cadeau magnifique ! Merci, Cédric ! Oh... Loana, Hélène, Marie-Pierre, regardez ce que Cédric m'a offert ! Ouah ! Super ! Et pourquoi il t'a offert ça ? Je ne sais pas, elle m'a rien dit ! Le bide, je te dis ! Elle a rien entendu ! Oh... Oh... Chen ! Hé, Chen ! Moi, je dis que c'est à l'école qu'on devrait apprendre à faire une demande en mariage ! Ça aurait sûrement évité la catastrophe qui a suivi ! Et là, c'est la faute à Christian ! Lui et ses idées ? Tu pourrais lui écrire ? Une demande en mariage par écrit ! T'as pensé à l'orthographe ? J'essaie ! Il faut lui faire une cassette ! Une cassette ? Tu t'enregistres sur le magnétophone de mon frère et elle écoutera sur son baladeur ! Oh, génial ! On avait mis toutes les chances de notre côté ! On était même sortis de la ville ! Pour l'ambiance ! Tu parles d'une ambiance ! C'est parce qu'on est encore trop près ! Et si c'est pour aller jusqu'en Chine, c'était pas la peine que Chen vienne jusqu'ici ! Ah, voilà ! C'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine ! C'est parfait ici ! Mouais ! Mouais ! Mouais ! Bon, t'es prêt ? Prêt ! Vas-y ! Chen ! Tu vas t'en aller, sale bête ! Et d'abord, ça te regarde même pas ! Bon, on reprends ! Arrête de me regarder ! Mais comment veux-tu que je fasse une déclaration d'amour alors que t'es là à me regarder avec ton air idiot ? Comment fait-on pour enregistrer ? Pour arrêter ? C'est ça ! Et pour enregistrer, c'est là ! Parfait ! Disparais ! Ah non ! C'est le minguetophone de mon frère ! Et c'est à moi ! Disparais ! Euh, Chen ? C'est moi ! Cédric ! Ça y est ! Ouais ! Tu as mis le temps ! J'avais tellement de choses à lui dire ! Et je lui ai tout dit ! Je lui avais tout dit, le plus dur était fait ! Enfin, c'était ce que je croyais, parce que finalement... La voilà ! La voilà ! Donne-lui ! Allez ! Donne-le ! Pourquoi moi ? Parce que c'était ton idée ! Parce que c'est le magnétophone de ton frère ! Chen ! Tiens ! Ça y est ! Euh... Si, il faut que j'y aille ! Elle va vouloir me parler ! Je t'accompagne ! Non, Christian ! Tu exagères ! Ça ne te regarde pas ! Qui va t'en aller, sale bête ? Qui va t'en aller, sale bête ? On a oublié d'effacer ! Ça va défiler ! Je m'en fiche ! Ça ne me regarde pas ! Ah, c'est toi, Chen ! Mais qu'est-ce que... Mais... mais... Mais pourquoi ? Mais c'est pas moi ! J'ai rien fait ! Maintenant, file d'ici avant que la sale bête te fiche un coup de pied aux fesses ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors, gamin, t'en fais une tête ! T'as fait ta demande ? Hmm ? Oh ! Et ça n'a pas marché ? Allez, raconte ! Excuse-moi, gamin ! C'est plus fort que moi ! Ouais, ben, ras-le-bol ! C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. Elle a quand même un sacré caractère, Chen. Quand on sera mariés, j'ai pas intérêt à l'énerver. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ! Tu n'es plus fâchée, ma chérie ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez à la fin à rigoler comme ça, vous ? C'est le gamin et il m'a raconté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouah ! Sale bébob, hein ? Crétins de pigeon ! Tout ça, c'est de leur faute ! L'après-midi avait pourtant bien commencé Cette fois j'étais prêt à me lancer J'étais bien décidé à lui déclarer mon amour Évidemment pour eux c'est facile, zéro cool et le tour est joué Tandis que nous... Tu crois que ça va marcher cette fois ? Bah j'espère Depuis le temps qu'elle attend que je m'en déclare Elle arrive, attends, vite ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah je voudrais bien voir comment tu vas t'y prendre Non mais tu te crois au cinéma ? Allez tire-toi Cloporte Cédric, tu te disputes encore ? Pas du tout, je racontais un film Le massacre des cloportes à lunettes Ça doit même pas être un bon film Écoute Chen, je... Toi tu fasses... Cédric, pourquoi tu te fâches tout le temps ? Je me fâche pas Je voulais seulement... Enfin je voulais seulement me dire que... Bonjour Chen, tu viens jouer avec nous ? Oh non, pas question ! J'ai des choses importantes à lui dire moi Chen Oh ! Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir lui dire ? Des bêtises ! Ouais, c'est si bête les garçons ! Alors Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Que la vie est compliquée tout de même Et pourtant, c'est tellement simple ce que je voulais lui dire Chen, Chen, je t'aime Oh ! Cédric Chen, je veux t'épouser Oh ! Cédric Entre nous maintenant, c'est pour la vie Pour la vie Ouais, ben en vrai, les choses ne sont pas si faciles Eh bien, je voulais te dire... Enfin te... Enfin oui te dire... Savez-vous ! Salut Cédric, salut Chen Oh non ! Tu voudrais pas qu'on aille se promener ailleurs ? Mais bien sûr, avoir ta tête, je craignais vraiment que ce soit quelque chose de grave Grave ? Mais bien sûr que c'était grave J'étais sur le point de lui dire la chose la plus importante de ma vie Ah ! Les filles, c'est d'un compliqué Enfin, pour être tranquille, j'ai emmené Chen à la campagne Chen, je t'aime Oh ! Cédric Chen ! J'ai un petit caillou dans la chaussure Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu disais ? Et voilà ! On croit que le moment est enfin arrivé et crac ! Le grain de sable ! Ou plutôt le petit caillou dans la chaussure Rien de plus énervant ! Je... Et puis rien ! Oh ! Galopin ! Graine d'assassin ! Si jamais je t'attrape ! Attends-moi ! Cédric ! Tu vas voir ! Sacré bon sang de bonsoir ! Ah ! Cédric ! Aïe ! Chen ! Tu n'as rien de cassé ? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Cédric ? Tu te disputes avec tout le monde ! Tu vas me dire quelque chose et au lieu de ça, tu jettes des cailloux sur la fermier ! C'est ta vote ! Tu n'écoutes jamais quand je veux te parler ! Et toi, tu ne fais même pas attention aux petits cailloux que j'ai dans la chaussure ! Oh ! Ça fait drôlement mal ! Oh ! Mince de mince ! Reste calme ! Je vais appeler du secours ! La police ! L'hôpital ! Les pompiers ! Attends ! Attends ! Je vais te porter ! Non ! C'est trop tard ! Le mal est fait maintenant ! Mais arrête, Cédric ! Dépasse-moi par terre ! Pas de panique ! Tout va bien ! C'est malin ! Bonjour, Chen ! Salut, Cédric ! Mais qu'est-ce que... Toi, tu te mêles de ce qui te regarde ! Inutile de passer tes l'air sur Nicolas ! C'est la dernière fois que je me promène avec toi ! Je peux... peut-être... Je ne veux plus jamais te revoir, Cédric ! Ouais, mais ça tombe bien ! Parce que moi aussi, je t'ai assez vue ! Chen... C'est dingue, la vie ! J'étais décidée à lui avouer mon amour ! Et tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de rompre avec elle ! Quel idiot ! Non, mais je vous jure ! Eh ben, gamin ! On dirait que ça tombe pas très rond ! Ta petite chinoise, hein ? Pépé, je comprends pas comment il faut faire avec les filles ! Explique-moi, gamin, ce qui... Non, ça suffit ! T'arrêtes si je veux, d'abord ! Ah, te voilà, toi ! Où étais-tu ? Tu as fait tes devoirs ? Inutile de passer tes nerfs sur le gosse ! Quoi ? Tu as vu dans quel état tu es ? Est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire, nettoyer tes vêtements ? Et toi, tu ne passes pas tes nerfs, là, peut-être ? Non, monsieur, je m'occupe de mes affaires ! Et voilà, c'est reparti ! D'habitude, fiston, c'est sur moi que ça retombe ! En bout ! Faites-vous oublier, hein ! Il a raison, n'en rajoute pas, toi ! Hé, allez-donc ! Je t'ai raconté l'histoire du chemin de la vie, gamin ! Qu'est-ce qu'il va encore inventer, ce vieux fou ? Cesse de t'en prendre à mon père, tu veux ? C'est notre histoire à ta grand-mère et à moi ! J'aime quand mon pépé, il raconte ses histoires ! Je comprends pas toujours tout ! Mais au fond de moi, je sens qu'il a raison ! Un jour, il y a bien longtemps, Mathilde et moi, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble ! Le chemin de la vie ! Oui ! Et je peux te dire que ce chemin, c'est pas une autoroute ! Il y a des trous, des cailloux, des ornières... Et des fossés ? Et même des fossés, oui ! Ta grand-mère et moi, nous avancions la main dans la main en nous aidant à franchir les obstacles ! Et on s'en est toujours tirés ! Et puis un jour, un beau bébé nous est tombé dessus ! C'était maman ! Oui ! Et on a poursuivi notre chemin à trois ! Mais plus on avançait, plus elle grandissait ! Et un beau matin, elle a rencontré un jeune homme ! Papa ! Oui ! Alors elle nous a quittés et ils ont pris un autre chemin, bien à eux ! Mais plein d'embûches aussi ! Comme tous les chemins de la vie ! Et vous, alors vous êtes restés tout seuls ? À deux ! Mais un jour, ta grand-mère s'est mise à boitier ! Elle avait pris un petit caillou dans la chaussure ! On peut dire ça comme ça, gamin ! On a bien essayé de lui enlever ce petit caillou ! Mais on n'a pas pu ! Alors, elle s'est assise sous un arbre ! Un pommier ! Peut-être bien ! Et moi, j'ai poursuivi ma route ! Seul ! Et pourquoi tu l'as pas attendu ? Sur ce chemin-là, on ne peut pas s'arrêter, fiston ! C'est un peu comme si c'était le chemin qui t'entraînait ! Alors, on s'est dit adieu ! Et j'ai continué tout seul ! Mais tes parents, eux, ils n'arrêtent pas de se prendre les pieds dans les cailloux et les ornières ! Quand ils s'engueulent pas, ils se font la tête ! C'est plus un chemin, c'est un calvaire ! Mais un jour, l'un des deux attrapera aussi un caillou dans la chaussure ! Et l'autre aura beau regretter le temps où ils marchaient ensemble ! Il sera trop tard ! Tiens, on dirait ta petite chinoise ! Oh, Chen ! Bonsoir, Chen ! Tu sais, Chen ? Je m'excuse de m'être fâchée tout à l'heure, tu ne m'en veux pas trop ? Non ! Tu sais, Chen, si un jour tu as encore un caillou dans la chaussure, il faut surtout pas t'asseoir sous un pommier ! Ah bon, pourquoi ? Eh ben, c'est mon pépé qui m'a raconté une histoire ! Oh, quand même, il est formidable, mon pépé ! Il en sait des choses sur la vie et tout et tout ! Ah, tout de même ! Et voilà, c'est ça l'histoire du chemin de la vie de mon pépé ! Et c'est tout ce que tu voulais me dire quand on se promenait, Cédric ! Non, je voulais dire que... Excuse-moi, Cédric ! C'est trop drôle ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Hé, regardez ce qu'il a sur le nez ! Ah, Berk ! On dirait une crotte de pigeon ! Les garçons feraient n'importe quoi pour se rendre intéressants ! Et il paraît qu'on en fait de l'engreuve, vous savez ! Hé, Cédric ! Alors, ce y est ? C'est pas juste, j'y étais presque ! J'allais lui dire et voilà ! Les choses ne se passent jamais comme on voudrait ! Mais il faudra que je fasse bien attention pour que Chen n'attrape pas un petit caillou dans la chaussure ! Jamais ! Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ! J'ai assez dit ! C'est rien ! J'ai assez dit ! J'ai assez dit ! Tout ça ! J'ai assez dit ! J'ai assez dit ! J'ai assez dit ! Si j'ai assez dit un petit caillou dans le monde, J'ai assez dit un petit peu... J'ai assez dit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jen, elle adore le cinéma Et moi, j'adore le cinéma avec Jen Mais tout de même, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie pour parvenir à ce qu'on veut ? Pépé ! Hé, Pépé ! Un jus d'orange, Pépé ! Merci ! Hé, tu veux le journal ? Et puis des fruits ? Oh, tu as un petit coussin pour tes pieds ! Je te rapproche de la télé ? Tu veux le ventilateur ? Si tu crois que j'ai pas compris ton petit manège ? Eh bien, non, rien ! Tu n'auras pas un sou ! Eh ben, ça va ! Y'en a qui prennent leurs aises ! Oh, vous, n'en rajoutez pas, hein ! Ben, qu'est-ce qu'il lui prend ? Hé, tu me donnes combien si je range tout ça, papa ? Rien du tout ! Tu as déjà eu ton argent de poche ! Ils sont drôles, les grands ! Comme si on avait pas nos problèmes d'argent, nous aussi ! Ben dites, hé, c'est que ça coûte rudement cher, les places de cinéma ! Eh ben, avec maman, j'ai même pas pu en parler de mon problème ! Cédric, ce ferait un plaisir de le promener, votre chien ! Vous savez, Caligula est bien trop fort pour un enfant ! La situation semblait sans issue ! Alors, je suis allée faire un tour au parc ! Bonjour, Cédric ! Ah, bonjour, Tchènes ! Tu as vu ? Ce sont les nouveaux programmes de cinéma ! Qu'il est beau ! Comment il s'appelle ? Tibère, c'est le nom d'un empereur romain ! Ah ! Nicolas avait trouvé un truc pour essayer d'éblouir Tchènes ! Un chien ! Et quel chien ! Un cabot complètement ridicule ! Titi verra sa mère ! Ridicule ! Tu es jaloux ! Jaloux ? J'ai un chien bien plus beau et qui porte pas un nom d'empereur ridicule comme le tien ! Il s'appelle Caligula ! Comme le vampire ! C'est vrai ? On peut le voir ? Ben, c'est-à-dire qu'en ce moment... Son chien, c'est du vent ! Il m'énervait, ce Nicolas ! Du vent, mon chien ? Mais quel toupet ! Fallait absolument que je rive son clou à ce frimeur de Nicolas ! Mon mari se ferait un plaisir de sortir Caligula ! Non, 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 non ! Je peux le faire, moi ! C'est gentil, Cédric, mais c'est un gros chien ! Mais je suis fort ! Et pauvre papa, il est tellement fatigué ! N'exagère en rien ! Non seulement il se tue à vendre des carpettes pour nourrir sa famille, mais il fait les courses, le bricolage, le jardin, parfois même le ménage et la cuisine pendant que maman... Mais arrête ! Il exagère ! Comme il aime son papa ! Viens, je vais te présenter Caligula ! Caligula ! Oh, laissez, madame, je m'en occupe ! Bon, je vous laisse nous amuser ! Mais arrête ! Sal bête ! Voilà, c'est mieux ! Allez, on y va ! Hé, arrête ! On y va, mais doucement ! Mon pauvre chéri ! Tu veux un jus d'orange ? Petit ! Petit, petit ! Bonjour, chère madame ! Bonjour ! Mais où est encore passé ce satané cabot ? Oh ! Mais il est très gros ! C'est vrai ! C'est pas un chien, c'est un veau ! Mon veau, il est plus intelligent que ton rat ! Regarde ce qu'il sait faire, mon rat ! Tibère ! Couché ! Assis ! Assis ! Fais le beau ! Bravo ! Ça, tous les chiens savent le faire ! Admire plutôt ! Caligula ! Couches-toi et pleure ! C'est bien bon, chien ! Maintenant, c'est l'otarie ! Bravo, Cédric ! Ah, d'accord ! Il ne reste plus qu'à lui mettre un faux nez rouge, il sera parfait ! Mais, Nicolas ! Laisse tomber ! Si vous parlez de chiens de cirque, je ne discute pas ! Moi, je parle de vrais chiens, de chiens de race ! Et alors ? Mon chien aussi, il est de race, même qu'il en a plusieurs ! Là, je lui avais bien cloué le bec au Nicolas ! Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé son idée de concours idiot ! Bon, je propose un concours ! Le premier qui rapporte ! Allez, va-t'en ! Allez, hop ! Je vous remercie, monsieur ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh ! Crêne du djou ! Attendez un peu, vous allez voir ! Où ils sont passés ? Qu'est-ce que nous donnons une espèce de chacapuce ? Alors ? Qui a gagné ? C'était la première fois que je voyais Pépé jouer avec des chiens ! Je l'aime bien, mon Pépé ! Dans le fond, il est plutôt rigolo ! C'est pas comme les autres gens du parc ! Ils n'arrêtaient pas de râler ! Et puis Nicolas, qui voulait faire son malin devant Chêne ! Quel jaloux, celui-là ! Enfin, bref ! On est allés poursuivre notre concours ailleurs ! On devrait déclarer les chiens ex aequo et retourner au parc, vous savez ! Regardez ! Il a senti du gibier ! Oh ! Mais c'est un chien de chasse ! Euh... non ! Mais ses ancêtres... Parce qu'en plus, il a du sang d'assassin ! Bah ! C'est pas qu'un ligula qui... Oh ! Mais ce sont tous les deux des chiens de chasse ! Non, non ! Ils cherchent des truffes ! Ouais, même que c'est Caligula qui les a sentis le premier ! Bon, on le fait ce concours ? Le premier qui rapporte ! Prêt ? Allez, petit peu ! Vas-y, Caligula ! Sous-T Hop peut-être ! Sous-T Hop ! Care Moi, je retourne dans le parc Moi aussi Monsieur Zegon De toute façon, c'est Iber le meilleur Taratata, tu as peur qu'il perde J'en ai assez de ce concours idiot et de vos disputes Mais John Certifie, arrêtez vos chamailleries et toi tu m'énerves Ça, c'est envoyé C'est ta faute C'était ton idée, ce concours idiot C'est pas la peine de hurler J'hurle si je veux Et dis à ton chien de se taire C'est fini ce bouquin Vous faites peur aux gibiers, pas moyen de chasser alors Et vous les Cleps, ça suffit hein Ça suffit, j'ai dit Allez, couchez Allez, doucement, on se calme Arrêtez 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 Donc, vous auriez été agressé par deux enfants qui auraient lancé sur vous deux chiens féroces et un taureau. Et un signe aussi, monsieur l'agent. Ils ont été formidables. Ça, rien à dire. Tibère, il est drôlement costaud. Et Caligula, quelle foule, quel mordant. Alors, qui a gagné ? Pareil. Oui, on est ex-aequo. Là, pour une fois, Nicolas avait été très bien. Enfin, plutôt son chien. Il n'y a pas à dire. Nos chiens, ils ont été à la hauteur. Surtout Caligula. J'ai bien remarqué que Chen, elle préférait Caligula. Sûrement parce que c'était mon chien. Je crois que Chen, elle aimerait bien que... plus tard, je fasse dresseur de chien. Parce que mon travail... Et encore merci, Cédric. Il a été drôlement apprécié. Hé ! C'est toi qui as dit à maman que je faisais tout à la maison ? Bah... Merci, fiston. Tu as été un amour. Et tu m'as ouvert les yeux, tu sais. Tiens, pour t'acheter des glaces. Même Pépé, ça lui a plu la façon dont j'ai dressé Caligula. Au revoir. Au revoir. Cédric, le gros chien dans le parc, il était bien avec toi ? Bah, oui. Tiens, pour ton cinéma. Dresseur de chien. Quand même, hein ? C'est fou tout ce qu'il faut savoir faire pour se débrouiller dans la vie. Mais ça vaut la peine parce que la plus belle récompense, ça a été au parc. Tu sais, Cédric, je suis fière de toi que tu te sois réconcilié avec Nicolas. Tiens. Quand même, on dira ce qu'on voudra. Mais il y a des jours où... C'est rudement chouette d'avoir 8 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Quelle journée ! Non mais quelle journée ! Oh, et chien ? Oh, ma chienne ! Les autres diront ce qu'ils voudront. Elle est vraiment folle de moi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Et pourtant, ça a failli mal commencer. Heureusement que Pépé était là. J'y vais ! Allô ? Oh, c'est toi, Tchènes. Cédric, ma maman ne peut plus nous accompagner au bal de l'école. Oh, attends. Papa, maman, c'est Tchènes. Vous pouvez nous accompagner au bal de l'école ? On t'a déjà dit non, Cédric. Ah non, non et non ! Oh... Oh... Ah, bah bravo ! On refuse de faire plaisir aux gosses, maintenant. On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Nous, on s'est déjà fait piéger l'année dernière. Te bile pas, gamins. Je t'y emmène, moi, au bal. Dis à ta copine de venir. C'est bon, Tchènes. Mon Pépé nous accompagne. J'arrive ! Merci, Pépé, merci ! Ça, c'est gentil, papa. Ah, je vous en faudrai ça. Qu'est-ce que vous avez contre le tango, la valse et le tcha-tcha-tcha, vous deux ? Ah, remarquez ! Qui me dit que vous savez seulement danser, vous ? Depuis que vous avez épousé ma fille, vous n'avez pas remis les pieds dans une soirée dansante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer ? Que vous devez évoluer sur une piste de danse comme un sac de charbon sur un parquet. Moi, oui, vous ! Oh, arrêtez, tous les deux. Viens, Robert, qu'on lui montre ce qu'on sait faire. Mais chérie, je demande à voir... Je suis prêt ! T'es beau comme une loco à vapeur, fiston. J'en connais un qui veut impressionner sa petite chinoise. Il y a de la confidence dans l'air. Ce soir, je lui dis que je l'aime. Il n'y a pas de meilleur endroit que le bal pour ça. Alors, papa, tu nous regardes ? Allez-y, j'admire ! Oh ! Andre, John ! C'est très joli, la musique qu'on entend chez toi, Cédric. Un, deux, trois ! 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 Alors, on y va ou quoi ? Ah, donne-moi cinq minutes ! J'ai pas l'occasion de rigoler comme ça tous les jours. On devrait essayer, Cédric. Bah, si tu veux. Un, deux, trois, cha-cha-cha. Un, deux, trois, cha-cha-cha. Un, deux, trois, cha-cha-cha. C'est rigolo. Tchaine, ça lui faisait rudement plaisir d'être avec moi. Un, deux, trois, et cha-cha-cha. Un, deux, trois, et cha-cha-cha. Un, deux, trois, cha-cha-cha. Un, deux, trois, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Un, deux, trois, je t'aime, Tchaine. Un, deux, trois, je t'aime, Tchaine. C'est le moment, faut que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Ah, pas de doute, y'a de beau reste. Ça suffit, papa. Un, deux, trois, je... Tout était là. La musique, la danse, l'ambiance. Tchaine allait craquer et toc, il a fallu que maman arrête le disque. Les grands, des fois, je vous jure. Heureusement, Tchaine a voulu qu'on continue. Elle n'avait pas tort. Il faut dire que pour le tango, je suis pas mauvais non plus. Ha, 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 ha. Et le rythme, alors ? Et le rythme ? Ah, vous, on vous a pas sonné, hein ? Vous vexez pas ! Je vais vous aider. Vi, vi, là. Vi, vi, là. On va faire comme dit Pépé. D'accord. Vi, vi, là. Vi, vi, là. Oh, je vais faire pareil. Et ensuite, je lui dis que je l'aime. Ha, 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 encore ! Des fois qu'avec sa mise en pli, elle ferait briller le plancher. Ha, 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 ha. Cette fois, ça suffit. Ha, 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 ha. Vous avez raison. Vaut bien arrêter le désastre. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Pour voir ça. Pas question, vous restez. Alors, beau-père, on la ramène, moi? Aïe! Oh, la valse, c'est très romantique, Cédric, mais tu pourrais éviter de me marcher sur les pieds. Oh, excuse-moi, chen. Arrête, arrête, chérie. Oh, ça... ça tourne. Oh, oh... Toute, elle voulait tout de valser avec lui. Chen était toute chose d'avoir valsé dans mes bras. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais ça aurait été trop facile. J'ai pas voulu profiter de la situation. Alors, ça va mieux, Cédric? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, il y aura pas de valse au bas de l'école. Ah bon ? Mais qu'est-ce que vous allez danser, alors ? Le rap, la funky, la new beat, la house music, la techno, la funky, la trance ! Et puis, il y a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R'n'B, la danse music, le hip-hop... Eh, ben, y'en ! Sapristi, mais ça joue drôlement fort ! Y'a combien de musiciens là-dedans ? Il n'y a aucun musicien ! Pas de musicien ? Mais qu'est-ce qu'il joue, alors ? Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu ? C'est un DJ ! Un disque joker, si tu préfères ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, vous venez ? Bonsoir, Chen ! Tu viens danser ? J'arrive ! Tu veux une limo... Chen ! Où elle est ? Où est Chen ? Tu l'as vue ? Un petit bichy-fraise, s'il vous plaît ! Avec un très gros glaçon ! Qu'est-ce que je vous sers ? Qu'est-ce que je vous sers ? Hein ? Je dis, qu'est-ce que vous buvez ? Quoi ? Vous vous êtes laissés à voir aussi ? Ah, je comprends maintenant pourquoi les parents de Cédric se sont défilés ! M'étonne pas ! Ceux de Céline, ma petite fille, ont fait pareil ! On peut pas leur en vouloir, ce bruit ! Ces lumières ! Ah, il y a de quoi devenir sourd ! Et aveugle ! Et leur façon de danser ? Vous avez vu leur façon de danser ? Ah, oui ! Un mètre l'un de l'autre ! Si le danseur va boire un coquin, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas ! Ah, ah ! De notre temps ! Oui, de notre temps ! Ah, la rumba ! Il a chava ! C'était quand même autre chose que tout ce tintron-là ! Il en a de bonnes, Pépé ! Le bal, c'est l'idéal pour dire à une fille qu'on l'aime qui disait « Tu parles ! » Pourtant, je sentais bien que Chen n'attendait que ça ! Répète, Cédric ! Je disais « Je t'aime, Chen ! » J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric, mais ils ne m'entendront jamais avec tout ce boucan ! Dès que le calme sera revenu, demandez-leur de partir ! Mais où allez-vous ? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions ! On n'avait pas besoin d'électricité ! Nous ! Je t'aime, mon amour ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Vous avez entendu ? Ouais, mais qui aime qui ? Je sais pas ! T'as entendu ? Céline, Chen, Cédric ! On vous attend dehors ! Vous savez qui a dit ça ? Dis quoi ? Bah, qu'il aime, tiens ! Ah bon ? Content de vous avoir connu ! Moi de même ! C'est réparé, Pépé ! On y retourne ? Pas de question ! T'as vu l'heure ? On ramène Chen chez elle ! Qu'est-ce que c'était ? Un bougre d'andouille qui avait coupé le compteur ! Bon, bah... À demain, Chen ! Bonsoir, Cédric ! Alors, tu viens ? Alors, tu lui as dit ? D'une certaine manière, oui, j'y suis arrivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tu lui as dit ou tu lui as pas dit ? Bah, disons que je lui ai dit, mais que je sais pas si elle a entendu... Enfin, plutôt, si elle a forcément entendu, mais je suis pas sûre que... Moi, je suis sûre qu'elle a compris. L'important, c'est de l'avoir dit. Mince de mince ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi ? Chen n'attendait que ça, que je lui dise que je l'aime ! Et voilà, tout a raté ! Je l'ai quand même tenue dans mes bras. Elle était tellement bien ! C'est sûr qu'elle est dingue de moi ! C'est décidé ! Demain, je lui dis ! C'est parti 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 ! Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Dans la vie, faut pas croire les coiffeurs C'est Pépé qui me l'a dit Il faut pas croire Christian non plus d'ailleurs J'aurais dû me méfier quand Pépé est revenu un jour Cédric, va faire tes devoirs, tu veux ? Oh ! Oh, toi, ça va ! Papa, mais qu'est-ce qui t'a pris ? C'est le coiffeur, il m'a assuré que comme ça, je paraîtrais 10 ans de moins Mais ce n'était pas la peine Tu sais bien qu'on t'aime comme tu es Et même comme ça d'ailleurs Bonsoir tout le monde Bonsoir, monsieur Oh, vous le petit écolo, je ne vous permets pas Ben, qui c'était celui-là ? Sacré Pépé, évidemment, il n'a fait ni une ni deux Non, monsieur, je ne sortirai pas d'ici avant que toute cette ridicule peinture ne soit complètement disparue Regardez-moi ça, de quoi j'ai l'air maintenant Tout ça, c'est encore la faute de ce frimeur de Nicolas Avec sa nouvelle coiffure Indéfrisable Et ça tient sans lac Oh, mousse de mousse ! Regarde, Nicolas ! Ça te change en mieux ? Oh oui, ça te va très bien, Nicolas Vous trouvez ? Hé, t'as vu, Christian ? Le boucadiche à sa bébé ! Ne l'écoute pas, il est jaloux de tes jolies boucles C'est vrai qu'il a l'air d'une fille avec ses bouclettes Ne l'écoute pas, Nicolas, tu es très romantique comme ça Que veux-tu, mon vieux ? Tout le monde ne peut pas avoir l'air d'être coiffé avec un pétard Oh, les filles ! Bien sûr, pour Chen, entre Nicolas et moi, il n'y a pas photo Mais bon, elle avait envie que je change de coiffure, voilà tout J'avais pris ma décision Comme dit Pépé, ce que femme veut Christian, je vais aller chez le coiffeur Toi, chez le coiffeur ? Mais c'est nouveau ça, tu veux faire comme Nicolas, hein ? À vous ? Mais mon pauvre Christian, tu comprendras jamais rien à rien Les filles aiment être séduites, voilà tout Et pour ça, ben, il leur faut... Du changement Christian, ça y est, j'ai l'argent pour le coiffeur Ça, pour les trucs absurdes et inutiles comme le coiffeur, il y a toujours de l'argent Mais pour les vraies choses importantes, pfff, mince de mince, faut toujours attendre Noël Tiens, regarde ce casque par exemple Il est en promo À ce prix-là, sûr qu'à Noël, il n'y en aura plus Cédric, elle t'a filé combien, ta mère ? Ben, juste ce qu'il faudrait pour acheter le casque T'as un plan ? Je t'ai jamais dit que ma soeur a coupé les cheveux comme une pro Euh... Tu me le prêteras, hein ? Ça dépendra de ta soeur J'aurais jamais dû faire confiance à Christian Mais comme dit mon pépé L'homme est parfois confronté à des choix difficiles Et son destin ne tient alors qu'à un cheveu Bon, la coiffure, quel genre ? Ben, le genre... Impressionnant, tu vois ? Impressionnant, ben ouais, justement, ma soeur sait ce qu'elle sait faire le mieux Euh... Voyons C'est ça Je vais te faire un joli catogon Mais pourquoi pas une coche mâle ? Oh, la tête de Chen si elle me voyait avec une coiffure de fille Chen, toujours Chen, rien n'a pas qu'elle Christian, on va plutôt faire le guet On sait jamais si Chen passait par là D'accord, je vous laisse tous les deux On est amoureux Adeline, tu te lances dans la coiffure ? Quel talent ! C'est vraiment impressionnant Vous... vous êtes sûr ? T'es mignon comme ça, Cédric T'es rigolo Rigolo ? Oh non alors ! Adeline, arrange-moi ça tout de suite ! Comment veux-tu que je te coiffe si tu bouges tout le temps ? Attends, on va t'aider, Adeline Il faudrait du fixatif pour les mèches rebelles Au revoir ! Oh, ça y est ? Christian, viens voir, vite ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est nouveau, non ? Impressionnant ! Alors ? Eh... Oh... Impressionnant, ouais Bon, on vous laisse Nidididio ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Rendez service et voilà comment on vous récompense Tu vas pas me laisser comme ça ! Si monsieur n'est pas content, si monsieur préfère le banal Monsieur n'a qu'à s'adresser à un coiffeur pour homme Ma sœur, ce sera une grande coiffeuse, je te ferais dire T'as pas le droit de l'insulter quand on a des cheveux comme les tiens Trahi par mon meilleur ami, j'aurais jamais cru ça Restait un problème, comment faire pour rentrer à la maison avec une bouille pareille ? Au revoir monsieur, et si vous voyez Cédric, dis-lui Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je rentrais à la maison Je te rappelle que nous devions faire nos devoirs ensemble, même que c'est toi qui avais insisté Et je t'ai attendu pour rien Mais c'est que... on m'a volé et j'ai égaré ma trousse, alors j'ai cherché partout et... Même là ? Oui, tu sais, un cahier, on peut le perdre n'importe où Je croyais que c'était ta trousse Bien sûr, mais mon cahier aussi... Et ta tête, fais voir si tu l'as pas perdu non plus Eh bien... bonsoir, Chen Vraiment ? Cédric, tu es un drôle de garçon Vite ! Tes parents s'inquiètent Au fait, montre-moi donc comment le coiffeur t'a arrangé C'est que... il y a eu un problème chez le coiffeur Ah, je t'avais prévenu, gamin Allez, pas de fausse pudeur, enlève ce casque Tu te moqueras pas de moi, pépé ? Promis, hein ? Promis, juré Oh ! Oh ! Impressionnant ! Cédric, on se faisait un sang d'encre Mais qu'est-ce qu'il a encore ? Parent indigne ! Quelle honte ! Livrer la tête d'un innocent enfant aux mains d'un monstre D'un coiffeur ! Mais... Ah, je vous félicite pas ! Ah, excuse-moi, gamin Non, mais ton histoire est vraiment trop drôle Pépé, je peux pas rester comme ça Je ne vois qu'une solution, Créditou Cédric ! Oh ! Mais il va m'entendre, le coiffeur, et pas plus tard que maintenant Pépé ! C'est moi qui ai rasé le gamin Papa ! Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Eh, cet abruti de coiffeur a fait une coupe tellement ridicule au gamin qu'il n'osait plus se montrer ! Ah, ça c'est la meilleure ! Mais comment... J'y vais ! Comment ? Mais papa, j'aime bien être coiffée comme ça, c'est pratique Ah, vous voyez bien ! Vous, je... Je t'ai ta maîtresse, Mademoiselle Nelly Il y a des poux à l'école Des poux ? Oui, des poux Il faut prendre les mesures appropriées Fiston, toi tu seras dispensé de shampoing anti-pou, je crois Grâce à Mademoiselle Nelly, j'avais échappé d'un cheveu à la catastrophe Je me sens parfois coupable d'avoir été si cruelle avec elle quand Chen est brusquement entrée dans ma vie N'empêche, désormais Chen devra m'aimer comme je suis Un point c'est tout Quoique, ça me donne un petit air oriental cette coupe Ça pourrait plaire à Chen finalement Et lui faire comprendre que je suis vraiment prêt à tout pour mon bouton d'or Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Ça y est, enfin ! Tout de même, hein ? C'est une belle preuve de l'amour qu'il y a entre Chen et moi Oh, j'ai déjà 8 ans La vie passe si vite Plus tard, ces photos seront pour nous des souvenirs qui nous permettront de penser fort l'un à l'autre Lorsque nous serons séparés C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux Tiens, gamin Là, c'est Cousin Léon Ah, c'était un sacré lascar celui-là Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin Hé, gamin, tu m'écoutes ? Ah ! Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur À mon âge, on a une bonne mémoire Ah oui ? Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux Et je la vois aussitôt Très bien, Yama Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths Hum ? Euh... Attends... Euh... C'était... Attends... Ah ! Tu vois bien ? Hum... Finalement, il a bien raison, mon pépé La mémoire, c'est fragile Huit ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons Chen et moi S'il vous plaît, monsieur Oui, petit ? Vous voulez pas me prendre en photo ? Enfin, juste moi... Avec une fille Non, mais je ne suis pas là pour faire des portraits, petit Mais pour une photo de toute la classe Allez, allez, petit Va rejoindre les autres, va Tout le monde est en place ? Oui, madame Pas moi Eh bien, Cédric, dépêche-toi C'est amusant, la photographie Cédric, viens te mettre en place Psst, mademoiselle On peut savoir ce qu'il se passe Eh bien, c'est Nicolas Il a pris la place de Cédric Si ce n'est que ça Nous serons prêts dans 5 petites secondes Nicolas, décale-toi et laisse ta place à Cédric, veux-tu ? Oh non alors, j'étais là avant lui Nicolas, fais ce que je te dis Et les 5 petites secondes sont écoulées, mademoiselle Cédric, lâche Nicolas Tout de suite J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle Oh, laissez-moi faire mon travail En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre Laissez-moi faire C'est pas bientôt fini, non ? Toi, le petit blanc, ton nom, c'est quoi ? Manu, monsieur Manu, laisse ta place à Cédric Non ! Non, Manu, c'est lui Et lui, c'est Cédric et moi, c'est Nicolas C'est pas vrai, monsieur Mais toi, tu fais ce qu'on dit Monsieur Lavalière, allons, faites encore un essai Juste à petit, juste Chen et moi J'ai perdu assez de temps comme ça Heureusement, je connais les écoles plus coopératives Dire que tous les éléments étaient réunis Le photographe, moi, Chen Chen Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble Seulement voilà, il y a ce jaloux de Nicolas qui a tout saboté Et puis le photographe, quel empoté celui-là C'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art Hé, Cédric Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un appareil photo qui ne sert qu'une fois Qu'une fois ? C'est idiot Mais non, banane, c'est moderne Quand t'as fini de faire des photos, tu le jettes Simple, non ? Je peux te tirer le portrait, Cédric ? Bah euh... Dis oui ! Dis oui ! Un portrait ? Mais oui, bien sûr D'accord, Manu Suis-moi Chen, Chen Oui, Cédric Tu veux bien te faire prendre en photo avec moi ? Manu a un appareil Oui, bien sûr, Cédric Valérie, Sophie, venez vite prendre la pause Non, seulement toi, Chen Vous, vous gardez la marelle Une belle marelle comme ça, on risque de vous la shipper, vous savez C'est parfait Attention, on ne bouge plus C'est idiot Eh bien Elle est belle, la jeunesse On ne bouge plus Ah ! Assassin ! Don, j'ai pipi ! Non mais non ! Alors, ça y est ? Minute, je vérifie qu'aucune catastrophe ne se pointe à l'horizon Ça va, tu peux y aller On ne bouge plus Alors là, je suis content Celle-ci au moins, elle est réussie Eh ! Il était temps que c'était la dernière Bon, mes amis m'attendent Au revoir, les garçons Euh, Chen ! Salut, Cédric, à plus Ça y est, Buffet, j'ai réussi L'affaire est dans la boîte Mais quelle affaire, gamin ? Ben, euh, les photos, parmi Les photos de Chen et moi Ah, j'ai hâte de les voir, tes photos Et comme ça, je pourrais compléter mon album Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, Manu ? Et les photos, tu les as, hein ? Quelles photos ? Mais, 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 et moi, ton appareil ? Ben, c'est un appareil jetable, non ? Alors, je l'ai jeté comme c'était écrit dans le mode d'emploi Mais tu les as quand même fait développer, les photos ! Ah, non, il fallait... Tu l'as jeté où, l'appareil, hein, boucronne d'âne ? Là-bas Dans la poubelle Oh, non ! Non ! J'ai vraiment tout fait pour récupérer cet appareil photo Tout ! Et pourtant, j'ai échoué Ruse, persuasion, rien n'y a fait Les éboués ont refusé de vider le contenu de leur benne dans la rue Un sort injuste s'acharne après moi, Christian Non, faut pas pousser ce truc Et mon numéro de fils d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres Pour poster des documents ultra confidentiels, hein ? Ridicule ! Ah, c'était génial, Cédric Mais t'es tombé sur des éboués têtu ? Te fatigue pas, vieux Crois-moi, il est temps d'en finir Hé, toi ! Le mangeur de fond de pantalon ! Je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur ! Tiens ! Mange, ça ! Oh là 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 ! Non mais qu'est-ce qui te prend, toi ? C'est ma vie ! Mais enfin, Cédric ! Sois un homme ! Tu peux pas te laisser aller comme ça ? D'ailleurs, j'ai peut-être une solution Ah ouais ? Ah, Christian ! Il a été très bien, je dois dire Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur Pour moi, il a pris des risques énormes Là, il m'a vraiment prouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian Avec cet appareil, c'était sûr J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin Et Chen n'attendait que ça ! Tout, tout était de nouveau possible ! J'espère que tes photos seront réussies, Cédric J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises Juste un petit moment, Chen Je règle le retardateur Voilà ! C'est prêt Oh zut ! J'ai pas mis assez de secondes Tu es sûr de venir nous rassurer sur le bouton ? Ben oui ! Mais maintenant que tu me le dis Oh ! Oh ! Bah, Chen ! Je le pressentais La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances Oui ! Ça, c'est de l'instantané ! Et le cabrage ! Le cabrage ! Hé, Yamin ! Elles sont pas si belles, tes photos ! Si, si, tu peux me croire ! Te fatigue pas, pépé ! C'est pas la peine ! Mais si, Yamin ! Tiens ! La preuve ! C'est que je te les achète, tes photos ! Encore des photos ! Mais qu'est-ce que vous en faites ? Vous les revendez ? Ah non ! On les rate ! Mais pas cette fois ! Cette fois, c'est la bonne ! Chen ! Et puis, tu pourras aller voir tout de suite ! Bon ! Là, Cédric ! Je t'ai fait une petite place ! Ah ouais, Cédric ! Tu m'attendais ! Formidable ! La réussite totale ! Tout de même, il a raison, mon pépé ! J'ai un sacré sens du cadrage ! Et puis, c'est bien la preuve que Chen m'aime ! Elle a insisté pour garder une des photos ! Oh, Cédric ! Tu me donnes celle-ci ? Tu es vraiment trop drôle ! Drôle ! Elle me trouve drôle ! C'est sûr, pour séduire les filles, il faut savoir les amuser ! Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée ! Oh, Chen ! Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans ? Faut dire qu'elle seросちは ici ! À la chaîne ! Oh, en fait ! D'accord ! Là, avant, c'est suivi ! Quelle est pas... Qu'est-ce que… Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, zéro pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine ? Oh, regarde, la voilà ! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après. Tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle ? Mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles ! Oh, ben, tu vas voir. Je vais rien dire et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vus. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée ? Bah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche ? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et... Je l'ai perdu ! Si je ne l'ai pas retrouvé avant ce soir, je serai déshonorée. Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible ! C'est terrible ! Alors, Seru, tu viens ? Cédric ! C'est entendu ! Elle risque d'être déshonorée ! J'aime guetter par le déshonneur. La prison, peut-être. C'est terrible ! Terrible ! Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi ? Je... j'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui ? C'est une bonne idée, ça ! Viens, on va les regarder tous les deux. Oh, c'est Christian ! Je lui avais promis... Ah, va, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûre que t'as pas oublié quelque chose ? Moi ? Oh, ben non. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi ? Mais pour une fois, j'ai rien fait. Regarde ! Avec ça, Tjen est sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La broche de ma grand-mère. Quoi ? Mais une marche de main, Cédric ! Tu l'as volée ? Tu l'as volée ! Tu l'as volée ! Rien ne m'aurait arrêtée pour sauver Tjen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Tjen n'aurait pas supporté la séparation. Non ! Que voulez-vous ? Avec des notes pareilles ? J'étais à deux doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Tjen ! Tjen restait à sauver. Ah, t'as vu celle-là ? Et t'as vu le prix ? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, il y a des bijoux. Voilà le quotidien d'âme. On prend celle-là ? Tu crois ? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans ? Et puis quoi encore ? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaise surprise. Eh bien, dans ce cas, faut pas acheter de surprise. Salut, les mecs. Hé ! Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir, les filles ! La honte ! Oh, il y a que des bijoux en plastoc dans les pochettes. Ouais, bah les bons brochures, on dirait qu'ils sont en plastoc. Bah, qu'est-ce qu'elles font, celles-là ? Tiens, les garçons, vous venez nous aider ? Tchène a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où ? Dans... La bibliothèque ! Hé, les filles ! C'est plus la peine de chercher ! Ils l'ont retrouvée ! Super ! Super ! Super ! D'accord ! J'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Tchène si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche ? C'était me perdre à ses yeux ! Tchène ? Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille ! Euh, ouais ? Eh ben, t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi ? Ben, non. Ben, alors tu vois. Faudrait chercher de manière scientifique. Oh, mon frère, on sent quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang ! Quoi ? Mon frère, il a une poêle à frire ! Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Ben, tu comprends pas ! C'est un détecteur de métaux, c'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de deux. Eh ben, alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, vous gros dalle ? Ben, ouais, mais je peux pas. Mon frère, il est pas à la maison et s'il apprend que je lui ai pris, ben, il va... Christian ! Ben, j'y vais. C'est mon frange en ce rencontre que je lui ai... emprunté. Ben, qu'est-ce que je vais entendre ? Ouais, ben, moi, j'entends rien. T'es sûr que ça marche ? Ça a pas sonné une seule fois. Oh, mais ouais ! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton, là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple-andouille ? Mais non, ça sonne à cause de mon flambage. C'est vrai, ça marche. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ben, Cédric, on n'a pas fini. Là ! La broche ! Christian ! Christian ! Je l'ai ! Oh non ! Non ! Non ! Coudidou douce ! Viens ici ! C'est terrible ! C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle Oh non, oh non, oh non, oh non Oh là oui, Jen va être tellement contente Je l'entends d'ici Cédric ! C'est drôle, moi aussi je l'entends Cédric ! Sophie m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai ? Eh oui Oh merci, merci, je suis sauvée Qu'est-ce que vous faites ? Ah Nicolas, tiens merci beaucoup de me l'avoir prêté Ce n'est rien, tu as dû être impériale avec ce bijou Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière grand-oncle ? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... Il va y avoir des surprises, espace-là ! Cédric ! Bah qu'est-ce qu'ils ont ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas Je le déteste, il l'a fait exprès, j'en suis sûr Bon bah, il faut que j'y aille parce que sinon, mon frère... Masse de masse, le détecteur ! J'ai oublié le détecteur ! Je suis sûre de l'avoir laissé là, hein ! Bon, alors là-bas... Non, c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Bah, ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteur ! Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur ! Enfin, avec l'aide du frère de Christian, alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur, c'est l'essentiel ! Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça ! Des rollers ou un ballon de foot, d'accord ! Mais attaché autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille ! Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous que ça m'étonnerait pas ! Il faudra que je le surveille de près, celui-là ! Oh, tout de même, quelle vie on mène, quand on a huit ans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Quelle vie on mène, tout de même, quand on a huit ans ! D'abord, les médailles, ça sert à rien quand on a l'esprit sportif ! Moi, j'ai l'esprit sportif ! C'est Chienne qui me l'a dit ! C'est pas comme Nicolas ! Quel frimeur, celui-là, avec ses médailles ! Et en plus, c'était même pas une médaille qui l'a amenée à l'école ! C'était un ruban ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Où tu l'as gagné ? Je réussis un sans faute au concours d'équitation ! Bravo ! Tu montais une vache ? En équitation, on monte des chevaux ! Ah bon ? Parce qu'on dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles ! C'est vrai ! Ah ouais, mon oncle, il a une vache qui a gagné un prix ! Ce n'était pas un concours agricole ! En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux ! Les gens, on leur donne des médailles ! Tu es jaloux ! Jaloux de ces rubans ? Oh, n'importe quoi ! Je vais m'inscrire aux crosses dimanche ! C'est pas que je tienne aux médailles, moi, mais... Eh bien, je vais m'inscrire aussi ! On verra qui dédolera la médaille ! Caprice aussi est inscrite ! Et elle est très forte ! Mais... C'est une fille ! Et alors ? Ben voyons, une fille, c'est moins fort qu'un garçon ! La médaille, ce sera pour moi, mon vieux ! Ce Nicolas, tout de même... Toujours en travers de mon chemin ! Il avait vraiment besoin que je lui rive son clou ! Et voici le vainqueur, Cédric Dupont ! On applaudit notre grand champion ! Loin derrière, voici Nicolas ! Oh là là, il est complètement lessivé ! Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma portée ! Oh, c'est vrai que ce sera dur de battre Caprice ! Elle s'entraîne tout le temps pour être championne du monde ! Oh ben tiens, la voilà justement ! Hein ? Qui ça ? Caprice ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, tu vois pas qu'elle s'entraîne ? Mince de mince ! T'as vu ça ? Bon, je commence par le tour du pâté de maison ! Tu me chronomètre ! Prêt ? Parfait ! Où tu vas ? Ben, je t'accompagne ! Je dois pas rester tout seul ! Mais enfin, Christian ! C'est moi qui m'entraîne, pas toi ! Oh, Vlad Chen ! Chen ? Où ça ? Auprès de Dieu ! Cédric ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Je m'entraîne au camouflage ! Mais pourquoi ? Ben, pour surprendre les adversaires pendant le cross ! Bon, je continue ! Les garçons, faut toujours qu'ils fassent leur intéressant ! Ridicule ! J'ai été ridicule ! C'était évident ! Il ne me restait pas assez de temps pour m'entraîner correctement ! Pourtant, je ne pouvais pas décevoir Chen ! Dans le sport, la tête, c'est aussi important que les jambes, gamin ! Bien étudier le parcours, c'est capital ! Pépé avait raison ! Le parcours, c'était déterminant ! J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir ! Prisca ! Prisca ! Allez, Cédric ! Cédric ! Et Cédric, on ne l'a pas vu passer ? Il a dû arriver quelque chose Mais, Cédric ! Cédric ! Mais où il va ? Cédric ! Cédric ! Arrête ! Hé, c'est de l'autre côté ! Qu'est-ce qu'il fait ? Vous comprenez ? Comme Caprice est une fille Il s'est imposé un bout de trajet en plus Pour lui laisser une chance à un handicap, quoi Qu'est-ce que c'est bête, le garçon ? Un handicap ? Et voici le dernier On ne se moque pas de lui L'important, c'est de participer Je suis arrivé troisième Et toi ? Bravo, Cédric ! C'est très sportif, ce que tu as fait Mais c'était vraiment pas la peine Caprice, elle est très très forte, tu sais Elle est formidable, tiens Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi des qualités sportives et chevaleresques que je ne connaissais même pas Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction C'est Pépé qui m'a mis sur la voie Faut pas demander si la médaille t'est passée sous le nez, gamin D'abord, Tchelle, elle a dit que j'avais l'esprit très très sportif Peut-être, gamin Mais la performance n'était pas au rendez-vous Je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril La boxe, par exemple La boxe ? Grand-père indigne ! Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils Moi ? Mais est-ce que je... Ça te plairait d'avoir le nez écrasé les oreilles en chou-fleur ? Il avait raison, papa La tronche en compote, Tchelle, elle risquait de pas aimer La boxe... Non, ça me disait rien du tout Non, ce qu'il te faut, c'est un sport où l'on développe à la fois la bresse, l'intelligence Le ping-pong, par exemple Ah ouais ? J'en sais quelque chose, fiston Dans ma jeunesse, j'étais un vrai champion Parfaitement, j'étais champion J'aurais aimé voir ça Eh bien, vous allez voir Cédric, va chercher les raquettes Un championnat de tennis, de table, de salon Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça Les vrais champions s'entraînent n'importe où Je commence par une balle facile 1, 20 à 0 On recommence Ah ça mon gendre, on peut pas dire que vous ne cassez rien On recommence Pas de doute, j'étais douée pour le ping-pong Et sur les conseils de maman, papa m'a tout de suite emmené pour m'inscrire à un club Il a des qualités ce gamin Mais il lui faudrait un adversaire sérieux Rodolphe Fautre ! La balle a touché la table avant la raquette C'est le règlement Fautre ! Il a pas lancé la balle en l'air avant de frapper Fautre ! Il a lancé la balle à moins de 16 centimètres Fautre ! Il s'est appuyé sur la table 5, 0 À moi de servir Hé ! Reviens, c'est pas fini Tout le monde en a convenu Le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure J'avais besoin de me dépenser davantage Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus Avec la culture orientale Et la culture de Chen Le lendemain, j'étais inscrit au club des Canaries Joyeux Le club de Nicolas J'étais sûre que sa présence serait un bon stimulant C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès Et au moment du concours inter-club J'étais vraiment devenue le meilleur Bonjour Cédric, Miro ! J'aime ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je participe au concours avec mon club Tu ne savais pas que je faisais du judo ? À tout à l'heure ! Ajime Hippone Bravo Cédric ! Hippone 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 Il ne reste plus que quatre champions Première demi-finale Cédric Dupont contre Chen Liao Ping Les deux adversaires se saluent Hippone Vainqueur Chen Liao Ping Et enfin, la finale entre les deux super champions Chen Liao Ping et Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux Oh non ! Je suis meilleure que lui ! Arrêtez ! Hippone ! Alors hein ? Qui c'est le meilleur ? Oh non ! Cédric ! Tu recommences encore ! Si tu es restée immobile pendant le combat C'est parce que je suis une fille, hein ? Comme pour Caprice ! Mais ce n'était pas la peine ! Je t'aurais battu quand même ! Et rien que pour t'apprendre, je me suis laissée battre exprès par Nicolas ! Oh ! Alors hein ? Qui c'était le meilleur ? Ha ! Tu peux la garder, ta médaille ! Ma médaille ! Ce n'est pas grave, l'important c'est de participer Je sais et j'ai honte, j'étais tellement déçue d'avoir perdu que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas ! Décidément elle est formidable, Chen ! Elle se fiche des médailles ! Comme moi, on est totalement fait l'un pour l'autre ! C'est quand même chouette d'avoir huit ans en même temps qu'elle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou ! Papa a beau dire, moi je sais bien ce que je ferai plus tard Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi Mange de neige, je voudrais pas être à ta place ! Euh, t'es sûre que ça va aller Cédric ? Oui, oui, oui ! Cette fois j'ai un plan génial ! Ouais ! J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir Tu as raison, fiston C'est rudement relaxant le yoga Mais surtout, il faut que tu restes calme Très très calme Calme, d'accord Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa Mais où veux-tu en venir exactement ? À ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, un bulletin ? Un bulletin, ça ! Tu me la copieras ! Ah, elle est belle, la jeunesse ! Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles ? Et il sera vendeur de carpettes Comme son père De tapis, pas de carpettes Pareil Ça vaut toujours mieux que poseur de rails Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser Des mauvais bulletins, j'en aurai sûrement d'autres Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Chen Mais ça n'a pas été simple Bonjour Hé Chen, tu viens au conservatoire mercredi ? Oh bien, alors à mercredi, au revoir Vous allez au conservatoire ? Oui, Nicolas et moi on est inscrits au cours de musique C'est très passionnant, tu sais Et alors, vous jouez de quoi au conservatoire ? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano Du piano ? Et ça va lui servir à quoi ? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose Il fera des concerts dans notre pays Les grandes villes d'abord, puis la capitale Ensuite, il fera des concerts en Allemagne Et puis au Japon Et en Amérique Toujours avec le même succès Bref, dans tous les pays du monde Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça Et peut-être m'emmènera-t-il avec lui ? Oh, ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde Je déteste Nicolas Et je déteste la musique Mais au fait, j'y pense Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument Euh... moi ? Un instrument ? Mais lequel ? Mais je ne sais pas, à toi de décider La guitare électrique ? Le violoncelle ? L'accordéon ? Oh non ! Oh non ! Et la trompette ? Qu'est-ce que tu penses de la trompette ? Oh non ! Par exemple Les joueurs de trompette finissent toujours par attraper des joues de hamsters Oh ! Et puis zut ! C'est à toi de choisir après tout Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Toi de... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Chen m'encourageait vivement à faire de la musique Je ne pouvais quand même pas la décevoir C'était décidé Je deviendrai un grand virtuose Et après, je l'emmènerai dans tous les pays du monde Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique ? Hum hum ! Oh mais c'est une excellente idée ça ! Je t'inscris tout de suite La musique ? Mais ça t'a pris d'un coup ? Ben oui ! Comme ça d'un coup ! Raconte-moi tout ça ! Rien désormais ne devait contrarier nos projets Oh ! Cédric ! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui, tu sais ? Seulement voilà Je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux Du calme les enfants ! Voyons si vous avez appris vos gammes Sophie, tu commences Do, fa, re, mi, sol, la, si ! Christian, à toi ! Do, re, mi, do ! Do, re, mi, do ! Chen ! Do, re, mi, re, do, sol, mi, fa ! Cédric, à toi ! Oh ! Cédric ! Cédric, à toi ! Oh ! Oui, Madame Contrute ! Euh, do, fa, mi, sol, mi, sol ! Silence ! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois Nicolas, à toi Mi, sol, la, ré, si, do, la, ré, si ! J'ai tout de suite senti qu'entre Madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie La, mi, re, sol, la, mi, re ! Ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès Seulement voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert Silence ! Bien, tout le monde connaît sa partition ? Oui, madame Contru ! Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper ? Non, madame Contrut Pas mal ! Allons-y ! Et un, et deux, et... Oh, Jen, quel talent ! C'est merveilleux ! Hé ! Hé ! Cédric, c'est à toi ! Oh ! Trop tard, sort de l'orchestre ! Mais... À la porte ! Incapable ! Oh, mes mains ! Sors d'ici ! Non, mais quel prétentieux ce Nicolas ! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu T'as vu ça, hein ? Soufflez, le Nicolas ! Cédric ! Oh ! Jen ! Justement, je... Mais... Brouhaha ! Sale soupe de piquinoises farcies ! T'as compris, j'espère ! Oh là là ! Ben, mince de mince, alors ! Ça crevait les yeux ! Jen était rudement déçue de voir ma carrière brisée dans l'œuf On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde Cette idée me serrait le cœur Oh ! Heureusement qu'il y avait Pépé Qu'est-ce qui t'arrive, gamin ? Hein ? Rien ? C'est affreux ! Je suis nulle en musique ! C'est que ça ! Ben oui ! Mais qu'est-ce que tu veux ? On peut pas être bon en tout ! D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique, tout d'un coup ? T'as toujours refusé ! Ben... Si j'étais devenue un grand virtuose, j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et... et j'aurais emmené Chen avec moi ! Parce que Chen, elle rêve de voyager ! Bon... Pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin ! Oh ? Ah bon ? Comment c'était le conservatoire ? Affreux ! J'arrête ! Pépé m'avait ouvert les yeux ! Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord ? Ben ouais ! Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde ! C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric ? Pourquoi pas ? Heureusement que Pépé était là ! Les voyages, ça le connaît ! Vous pensez ? Un poseur de rails ! Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir... commandant de bord ? Oh, je verrai ça plus tard ! L'année prochaine, peut-être ! Oh, quand même ! Quelle vie on mène quand on a 8 ans ! Mon fils veut être commandant de bord ? Ah, c'est nouveau, ça ! Qui lui a mis une idée pareille en tête ? C'est sûrement papa ! Ben quoi ? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes ! De tapis ! C'est mieux qu'à la suite ! Je sais pas si j'ai passé ! C'est mieux qu'à la suite ! C'est mieux qu'à la suite ! C'est mieux qu'à la suite ! C'est mieux que d'être que j'ai passé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans Mon papa n'a beau être qu'un vendeur de tapis, de carpettes comme dit Pépé pour se boquer Ben c'est un chouette papa Bon c'est vrai que des fois je voudrais bien que mon papa soit quelqu'un de différent Tiens ça me rappelle le jour où j'ai rencontré Christian Alors nouveau ça va ? Ben oui Tu habites la grande maison blanche juste à la sortie du village non ? Ben oui Moi j'habite la résidence près de chez toi, on n'a qu'à rentrer ensemble d'accord ? Ben oui Voilà c'est là Bon ben à demain Dis qu'est-ce qu'il fait ton père ? Ben... Et le tien ? Le mien ? Ben... C'est entre toi et moi hein ? Et l'agent secret ? J'y crois pas ! Agent secret ? Cré d'idiot ! Dis je pourrais le voir ? Pas facile, il voyage beaucoup Paris, Bruxelles, New York, Hong Kong Alors tu vois il est jamais à la maison Mais le tien il est quoi ? Le mien ? Euh... Eh ben... Astronaute ! Ouais c'est ça ! Eh il est astronaute ! Astronaute ? Pfff... Mars de mince ! Tu vas me le présenter hein ! Dis hein ! Tu vas me le présenter ! Euh... Pas facile, il est souvent là-haut Ouais mais pour le moment il est chez toi, je l'ai vu ce matin en passant Bah euh... Oui mais euh... Enfin... Allez ou quoi ? Euh... Bon... Si tu tiens vraiment Wouah ! Génial ! Demain en revenant de l'école, d'accord ? Bon ben d'accord Astronaute ! Où j'avais été pêcher ça ? J'aurais dit fakir en tapis volant encore, j'aurais pu m'en tirer Mais là, j'étais dans une drôle de galère Bonjour Pépé ! Eh ben gamin, on dirait que ça tourne pas rond, t'as un problème ? Non non, tout va très bien T'as plus confiance en ton vieux Pépé maintenant ? Hum ? Vas-y raconte ! Bah... Voilà ! Ha 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 ! Ha 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 ! Sacré fin d'août, gamin ! Mais pourquoi tu lui as pas dit la vérité à Christian ? J'ai pas osé ! Tu vois ce qu'il aurait pensé si je lui avais dit que papa vendait des carpettes dans un grand magasin ? Oui, évidemment ! Face à un agent secret, ça tient pas la route ! Qu'est-ce qu'il va penser demain en venant voir papa ? Ah ! Parce qu'il va venir ici demain soir voir l'astronaute ! Pourquoi est-il comme ça ? Je sais pas maman ! Mais si, allez gamin ! Vas-y, dis-lui ! Alors là, ça y était. Pépé, lui, me comprend toujours un peu, pas comme maman. Cette fois, j'étais fichu. C'était le début de la fin des haricots. Vraiment la galère. Oh, Cédric ! Mais maman, je pouvais pas lui avouer que papa vendait des carpettes. Des tapis, pas des carpettes. Papa, tu as entendu ce qui arrive à cause de toi et de tes racontards ? À cause de moi. Ton père ne vend pas des carpettes, Cédric. Il vend des tapis. Et il n'y a aucune honte à ça. Oh, des carpettes, des tapis, c'est du pareil au même. Je sais que tu aurais voulu que j'épouse un architecte, un avocat ou un médecin. Seulement, voilà, j'ai épousé Robert. Et j'aime ce qu'il fait. Mets-toi bien ça dans la tête ! À force d'essayer de briser mon ménage, tu auras une drôle de surprise à jour. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai compris, pas besoin de me faire un dessin. Cédric, tu m'accompagnes un bout de chemin. Où ça, Pépé ? À l'hospice, gamin. Eh oui, à l'hospice. Arrête ton cinéma et assieds-toi, papa. Le dîner sera prêt dans dix minutes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Côte d'agneau, pommes, frites, épinards. Dis, Pépé, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je dois faire ? Arrange-toi avec ta mère. Même Pépé me lâchait. J'étais abandonnée de tous. Désespérée et seule au monde. Et pourtant, j'avais pas encore touché le fond. Bonsoir, tout le monde. Bonne journée. Bonjour, chéri. Tu as pris ton courrier ? Oui, merci, ma chérie. Ouais. Une facture, pub, facture... Rien de palpitant. J'ai l'impression qu'il fait un tantinet trop calme, ici. S'il est arrivé une catastrophe, j'aimerais qu'on m'explique tout de suite. Une catastrophe ? Mais non, voyons. Papa a bien failli nous quitter définitivement, mais tout va bien. Allez, vas-y, gamin, explique. Le mal est fait, mais... Un miracle peut encore tout arranger, sait-on jamais. Cédric, mon garçon, si tu as des problèmes, tu sais que tu peux te confier à moi. Je suis ton père, après tout. Allez, Cédric, raconte à ton papa. Évidemment, papa, il n'a pas bien encaissé du tout, mon mensonge. Astronaute ? Mais pourquoi tu lui as pas dit que je vendais des tapis ? Il n'y a pas de honte à ça. Ben, j'ai pas osé. Entre un vendeur de carpettes et un agent secret, il y a un monde. De tapis, pas de carpettes. Ça devait arriver. Vous voyez où mènent vos bobards, espèce de vieux fou ? Au diable, les épinards ! Mais où allez-vous ? À l'hospice ! Mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? Bon, bon, ça va. Il y a peut-être un moyen de remédier à la situation, non ? Mon papa est loin d'être bête, même s'il vend des carpettes. Mais franchement, je me demandais comment il allait s'y prendre. Pour moi, c'était mission impossible. Hé, Cedric ! On va chez toi ! Il sera là, ton père ! Ben, oui. Il sera là. Ben, Cedric ! Cedric ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Écoute, Christian, j'ai... J'ai quelque chose à te dire sur mon père. Il... Il n'est pas astronaute ? Non. Il vend des carpettes. Enfin, des tapis. Mais c'est pareil ! T'en font tout ça, c'est ta faute ! J'y peux rien, moi, si ton père à toi il est agent secret et que le mien, il fait rien que vendre des carpettes. Des tapis, pas des carpettes ! Et puis, il n'y a pas de honte à ça, c'est beau un tapis ! D'accord, c'est fait pour marcher dessus, mais c'est beau. Cedric, écoute, tu sais, mon père... Eh ben, il n'est pas agent secret. Ah bon ? Mais il est quoi, alors ? Eh ben, j'ai pas de papa, moi. Alors, pour être comme tout le monde, je m'en suis inventé un qui serait jamais à la maison et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'agent secret qui court le monde comme à la télé. C'est un nom d'idiot. Et moi qui ai inventé cette histoire pour pas que tu te moques de moi ? Tu diras rien aux copains, hein ? Tu me le jures ? Promis, j'irai craché ! Croix de bois, croix de fer ! Pas un mot ! Ah, salut, fiston ! J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ! J'abandonne ma carrière d'astronaute pour me consacrer à l'amende de tapis. On se verra plus souvent comme ça. C'est gentil, papa, ne fallait pas ! Je... Je lui ai tout avoué ! Ah, ah bon ? C'est formidable ce que vous avez fait pour Cédric, monsieur. J'aurais aimé avoir un père comme vous. Ça aurait été drôlement chouette. Bon, tu viens, Christian ? On va jouer dehors avant de faire nos devoirs. Ah, tu trouves que c'est formidable, toi ? N'empêche que j'ai l'air de quoi, moi, maintenant ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ? S'il te plaît, papa. Cela dit, mon gendre, eh ben, pour une fois, vous m'avez étonné. Merci, beau-père. Dans le fond, c'est un peu grâce à nos mensonges que Christian et moi, on est devenus les meilleurs copains du monde. À moins que ce soit parce qu'on s'est dit toute la vérité. En tout cas, il a raison, Christian. Mon père, il est peut-être pas astronaute, mais il est formidable. Ouais, le meilleur papa du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? J'aime pas les vacances. Je déteste les vacances. Je hais les vacances ! Vu que tu pars en vacances demain, tu pourras aller lui dire au revoir. C'est mon idée, figure-toi. Mais j'attends d'être seule avec elle. Ben, justement, seule, elle ne va peut-être pas le rester longtemps, Christian. T'as pensé à ça ? Oh, mais je pars que 10 jours. C'est long, 10 jours. Tu connais Nicolas ? Il va en profiter. Et puis il y a le grand Stéphane. Christian ne l'a jamais laissé indifférent. Oh, et j'ai oublié Jean-Sébastien. Depuis le temps qu'il rêve de l'emmener au cinéma, celui-là. Tu veux que je te dise ? Quand tu reviendras, ta place sera prise. Enfin, elle aura toujours ma sœur si tu te sens seule. Qu'est-ce que je lui dis à ta sœur ? Hé, Cédric, te fâche pas ! J'ai une solution, un truc du tonnerre pour écourter les vacances. Un jour ou deux maximum et les parents bouclent les valises pour rentrer à la maison. Mais c'est quoi ton truc ? Eh ben voilà. S'ils ont choisi la côte, c'est pour se faire bronzer. Alors voilà ce que tu vas faire. Ce Christian, quel copain tout de même ! Il est toujours là dans les coups durs. C'était malin son truc. Ça valait le coup d'essayer. N'empêche, Robert, je suis inquiète. Il n'y a pas de quoi, chérie. Ton père n'est pas handicapé et puis dix jours, c'est pas long. Et la cuisine ? Qui lui fera la cuisine ? Je me suis arrangé avec la voisine. Elle viendra lui faire à manger tous les jours. Et s'il lui arrivait quelque chose ? À son âge ? La voisine passera tous les soirs. S'il devait lui arriver quelque chose, nous serions prévenus aussitôt. Te fatigue pas, Marie-Rose. Laissez-moi seule et partez en vacances tranquille. J'ai bien compris que pour certains, je serai un boulet. Oh, vous, ça va, n'en rajoutez pas. Ce serait bien votre genre. Abandonner chien, chat et grands-parents au bord de la route. Ah, ne me tentez pas, beau-père ! Ça suffit, vous deux ! Non ! Je veux pas aller en vacances. Je veux rester avec Pépé. Quoi ? Mais hier encore, tu me disais que... J'ai changé d'avis. Je veux rester avec Pépé. Je veux pas le laisser tout seul. Cédric, tu n'es pas sérieux ? Un instant, chérie. Et pourquoi pas ? S'il n'a pas envie de venir avec nous à Sable d'Or-les-Pins, c'est son droit. Ton papa se sentira moins seul, ils s'entendent si bien tous les deux. Et surtout... Et surtout... Il y a si longtemps que nous n'avons pas fait un voyage en amoureux. Rien que toi et moi. Ah oui, mais s'il arrivait quelque chose... La voisine, chérie, tu oublies la voisine. Bon, c'est d'accord. Au revoir ! Ton geste me va droit au cœur. Se priver de vacances pour tenir compagnie à son pépé, c'est pas courant. Il y a beaucoup de vieux croulants comme moi qui paieraient cher pour avoir un petit fils comme toi. Cédric ! Cédric ! Jeanne ! Quoi de Jeanne ? Elle est partie en vacances. Hein ? Mais elle m'a rien dit. Bah tu lui as rien demandé non plus. Papa, maman ! J'ai changé d'avis, je pars avec vous ! Bon, ben... Ouais, j'y vais ! Euh... Pépé... Te fatigue pas, gamin. J'ai compris. C'est pas pour moi que t'es restée, c'est pour ta petite vietnamienne, hein ? Eh ben merci. Elle est pas vietnamienne, elle est chinoise. Oh ! Va ouvrir, parasite ingrat, c'est sûrement la voisine. Bonjour, Cédric. Je viens pour... Vous pouvez rentrer chez vous, je vais me débrouiller tout seul. Et ton grand-père ? Je m'en occupe. Si vous avez besoin de quelque chose... Oui, je vous appellerai. Promis ? Promis. Eh oh, gamin, t'es sûr que... J'ai mal agi. Je veux me faire pardonner. Voilà. Ainsi, tu es bien protégé. Merci, chérie. Bonjour, monsieur Dupont. Je vous ai reconnu avec ma maman. On passe les vacances ici. Oh ! Il est où, Cédric ? Tout le monde était parti. Papa, maman, la plupart de mes copains et...et Chen. Oh, Chen. J'aurais dû être complètement déprimée. Et pourtant, les quelques jours passés avec Pépé furent de super vacances. Au ciné, on avait la salle pour nous tous seuls. C'était la baignade ou bien autre chose. Pépé savait toujours ce qui me ferait plaisir au moment où ça me ferait plaisir. Bref, on passait des super vacances. Le soir, il y avait personne pour nous envoyer au lit. Avec Pépé, c'était chouette. Mais Chen me manquait un peu. Le pire, c'était de savoir que je lui manquais moi aussi. La pauvre. Coucou, c'est nous. Coucou. Ah bon, déjà, mais on vous attendait pas avant plusieurs jours. Attends de voir Robert, tu vas comprendre. Eh ben, grillé comme un hamburger. La voisine n'est pas venue. Si, dès le premier jour, mais Cédric l'a remballé. Ouah ouah ouah, bidou 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 bop. Ouah ouah ouah, bidou bidou bidou. Ouah ouah, bidou bidou bidou. Ouah ouah bidou bidou bidou. Ouah ouah bidou bidou bidou. Oh, nom de nom. Poupée, enfin qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai pardonné tout de suite de n'être resté que pour sa chinoise, mais il avait déjà pris goût à la cuisine. Ouah 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 bidou 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 bidou. Ouah, attends ! Oh oh. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Quel idiot ! Mais quel idiot ce Christian ! J'avais complètement oublié son truc, son fameux truc. Remplacer la crème solaire par du dentifrice. Oh ça, sûr que ça a bien marché. Les vacances de papa et maman étaient fichues. Et pour rien. Puisque j'étais pas partie avec eux. Tout ce que j'avais gagné, c'était des remords. Et papa et maman, des coups de soleil. Ils avaient mal partout. Surtout papa. Ouah 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 ouah. Mais enfin, il faut être fou pour aller s'exposer comme ça en plein soleil sans crème de protection. Mais on en a mis docteur. J'avais emporté un tube tout neuf. Regardez le voilà. Oh. Eh ben, ça devait pas être de la bonne qualité. Tiens, c'est pour toi de la part de ton ami Chen. Chen ? Bonjour Cédric. Il fait très beau ici. L'eau est bonne. Dommage que tu n'aies pas pu venir. Chen. Chen était aussi en vacances là-bas ? Oui. Et elle y est encore. Elle y passe toutes les vacances avec sa maman. Je veux y aller aussi. Il faut qu'on y aille. Tout de suite. Papa ! Mais... Ah non, pas question. Les vacances, pour vous, c'est fini. Vous êtes brûlés. Il vous faut de l'eau, de l'ombre et surtout plus de soleil. Ça, c'était un sacré coup. Bon, j'aime pas les vacances mais avec Chen, ça aurait pas été pareil. J'aurais passé mes journées au soleil avec elle. Oh ! Voir Chen en maillot sur la plage. Construire un château géant avec elle. La sauver si elle se noyait. Je suis sûre qu'avec elle, les vacances j'aurais adoré. Bon sang ! Dire que j'ai été à deux doigts de vivre tout ça. Qu'on aurait pu passer les vacances ensemble au même endroit. Un hasard dingue ! Mais, le hasard ça n'existe pas, c'est Chen. Un, elle s'est débrouillée pour savoir où on allait en vacances. Deux, pour savoir quand on partait. Trois, elle y est allée elle aussi. Tout ça pour passer l'été avec moi. Oh, j'aurais dû m'en douter. Chen, c'est vraiment la plus adorable. La prochaine fois, je m'occupe de rien. Je la laisse, elle, toute organisée. Et c'est sûr qu'on passera toutes les vacances ensemble. Les vacances sont vraiment à l'internet. Et comme vous voulez, appelez le public... Et ça, laissez à l'écompier. Je suis sûre ! Je suis sûre ! Je suis sûre ! Réfléchis. J'ai pas de fin degring, c'est présent. J'ais de vivre ! Je vous souhaite le monde, donc... Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène, tout de même, quand on a 8 ans ? Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup Mouais Bien sûr, entre Tchène et moi, c'est pour toujours N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser Parce que les autres, ils n'attendent que ça Surtout Nicolas À toi, Tchène Salut, les filles Comme tu es bronzé, Nicolas Je suis allé passer une semaine à Ibiza avec mon père Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément Mais sur la vague, gna 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 Non mais vous avez vu comme elle le regarde ? Je sais pas pourquoi, mais un petit bronzé, ça plaît toujours aux filles C'est comme à la télé hier soir Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi ? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé ? Un film avec James Bond Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui Et comment on fait pour devenir bronzé ? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre Comme on cuit un steak au barbecue ? Ouais, c'est un peu ça Ouais, ça dure longtemps ? Non, trois minutes Je parle pas du steak, idiot, de lui Alors ça dépend du soleil Pour lui, il faudrait bien compter six mois Parce qu'ici, du soleil, il y en a boitier à Ibiza Quel traître, ce Nicolas Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Jane La situation était grave Christian avait été catégorique Tu comprends, ce qu'elles aiment les filles C'est le détail qui rend un type cool Qu'est-ce que t'en sais toi, banane ? Moi, ce que j'en dis N'empêche N'empêche quoi ? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux, trouver le truc Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille Eh ben, faut voir les filles, hein ? C'est un truc de filles, les boucles d'oreilles Faut te tenir au courant, vieux À l'école, t'as pas remarqué, le grand Stéphane ? Et puis à la télé, je te dis pas Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça On appelle ça le piercing À plus, vieux Maman ! Maman ! Non, non, non et non, Cédric Mais y'en a tout plein qui le font à l'école N'exagère pas, un ou deux tout au plus Tu veux pas ? Non Tu veux pas ? Non ! Bon, eh ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout, partout, partout ! C'est ça, mais en attendant, tu resteras comme tu es, un point c'est tout Oh, Didiou ! Les grands peuvent pas comprendre ! Alors forcément, ils sont largués ! Il y a un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie Ça, je l'ai appris bien plus tard Qu'est-ce qu'il a, le gamin ? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau Quoi ? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles On appelle ça le piercing Et c'est quoi le pe... le... Le piercing Ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches ou même des épingles à nourrice Mais se faire percer où ? Et n'importe où, les lèvres par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril C'est pas vrai ! Si, si Et il veut faire ça le gamin ? Dans une oreille Mais lui montrer, moi ! Papa, où est-ce que tu vas ? Crêlon dedans, il a besoin d'une leçon Papa, tu sais bien que j'ai horreur ? Pour qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode Écoute, papa Tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Comme tu es beau Ça te va bien comme ça Bonjour tout le monde ! Bonjour chéri Tout va bien ? Tout va bien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'est rien chéri C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais Attention, le voilà qui revient Je suis curieux de voir sa réaction Ben ça c'est la meilleure Alors lui il peut et moi je peux pas Cédric, enfin ! Ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque Personnage grotesque ? De surcroît couvert de breloques ridicules Ce sont mes bijoux dont tu parles Robert Ben enfin si je lui dis ça c'est pour son bien Vous en ficherez moi du personnage grotesque ? Ces bijoux je les tiens de maman Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpettes De tapis, vieux fou ! Robert ! Allez c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou Justement, ça me démangeait figurez-vous Et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vouloir répéter Vous savez ce qu'il vous dit le vieux fou ? Papa ! Ah mais tu l'as entendu hein ? Tu l'as entendu hein ? Robert, je t'en prie Alors t'as toujours envie de te faire percer les oreilles ? Non, maintenant j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher C'était l'impasse, pourtant il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas Ça faisait des jours que je cherchais un truc et rien J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé ? Oh non, tu vas pas recommencer hein ? Oh moi je dis ça, je dis rien N'empêche, j'aurais pu intéresser Cédric Pourquoi ? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute Comment il a fait ? Toi tu fais la fille Moi je suis le garçon Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que c'est une canette pleine Le type il tient une canette de tonique soda au début du film Ah ouais ! Tonique soda, des comme moi, il y en a pas Dis donc, elle est plutôt beurk-beurk, cette canette Tu veux que je t'explique, oui ou non ? Bon, amène-toi Stop ! Shit ! Gop, gop, gop Gop, gop, gop Gop, gop, gop Gop, gop, gop Tu me plais, toi ! Gop, gop, gop Hé ! Il a bavé plus en mes lunettes ! Ça a marché ? Tu parles plutôt deux fois qu'une, fallait voir Mars, Mars, et il y a Chen qui vient par ici Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire Chen arrivait, Chen que j'évitais depuis des jours, j'étais coincée le dos au mur Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard Il fallait absolument réagir Salut, Chen Salut, les garçons Ma petite Chen, tu sais que... Ben les choses s'étaient pas passées comme prévu et je crois même que j'avais frisé la catastrophe Mais le résultat était inespéré, miraculeux Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric ? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru à un moment que tu étais fâchée Non, moi ? Pas possible ! Moi, fâchée ? Enfin, Chen, c'est complètement dingue ! Comment t'as pu croire une chose pareille ? C'est insensé ! Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du père Amédée Ah, il a bien raison mon pépé Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire Ben, c'est ce que j'ai fait avec Chen et ça a drôlement bien marché C'est ce que j'ai fait avec Chen et ça a drôlement bien marché C'est ce que j'ai fait avec Chen et ça a drôlement bien marché Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamins? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans? C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire. Pourtant, les leçons, les devoirs, l'école. Jamais je n'aurais prévu tout ça. Quand le mois dernier... Salut! À demain les copains! C'est bon, hein? Bien sûr, il fait beau. N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites. T'as pas envie de jouer? Tu rigoles quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps. Et même mis à l'eau et au pain sec. Mais non, voyons, c'est pas la première fois. Rappelle-toi le mois dernier. Euh... Papa! Papa! Papa, tu veux voir mon bulletin? Plus tard, fiston, plus tard. Oh! Et toi, maman? Ce soir, Cédric, après le dîner. Alors, je peux aller jouer? Oui, oui! Ça, alors, personne ne veut voir le bulletin du petit? Voyons, papa, tu connais Cédric. C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe. Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ah ouais, ça, t'as été génial! Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Cédric! Aaaaaah! Bien sûr, mais quand même, c'était une souhait idée, hein? T'as pas l'air te rendre compte. Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier. Bah, le tout, c'est de savoir leur présenter les choses. T'inquiète, j'ai un plan. Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois. C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire. Oh, Cédric! Mais cette fois, Christian avait raison. L'opération s'annonçait particulièrement délicate. Mince de mince! Si tu réussis ce coup-là, t'es trôlement fortiche. Pourquoi moi? Maman? Papa? Pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres? Pourquoi les copains sont intelligents et moi, je suis si bête? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais comment se fait-il? J'ai beau passer des heures à étudier et enfermer dans ma chambre, y'a rien qui entre. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre. Je vais encore essayer d'étudier. Mais je garantis rien. Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles. Alors je vous dis pas, quand je m'attaquerai à la leçon de Géo, vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde. Alors? T'en fais pas, c'est qu'une question de minutes. Ça doit discuter, ferme. Vont sûrement pas tarder à craquer. Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir. Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était condescent, bébé! On devrait l'envoyer prendre l'air, chéri. Il me semble terriblement surmené. Pensez-vous. Mais enfin, papa! Tu as vu dans quel état il est? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre. On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté. Oui. Eh ben justement, parlons-en de sa chambre. Sa chambre. C'est comme ça que tu travailles. Euh, mais enfin, je vais... Eh bien, terminé! Allez hop, ça aussi. Hein? Ouais! Ils m'ont tout confisqué. La télé, mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple. C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine. Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école. Ah, Mademoiselle Nelly. Évidemment, Chen est entre nous maintenant. Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison. Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il... Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier. Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé. Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents. Oh! Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé. Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents, mais... Mais... Comment ça, violent? Répétez un peu pour voir! Mon père, je t'en prie! La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard. Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème. Moi, ça m'arrangeait plutôt. Mais Pépé a tout remis en question. Toi, tu files dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Alors? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier. Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école, mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage, Robert a failli l'étrangler. Oh! Sage réaction pour une fois! Et si j'essayais de lui parler, moi? Au psychologue? Euh non, au gamin! Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous! Qu'est-ce qu'on risque, chérie? Il peut toujours essayer. Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie. Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric? Robert! Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes? De tapis! Nous allons faire quelques courses, une heure ou deux. Ça te suffira? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépendra de lui. Cédric, ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien. Pourquoi tu vas faire ça? Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas! Ah, tu crois ça? Non mais, tu la vois d'ici quelques années, mariée à un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école? Je travaillerai quand je serai grand. Maintenant, j'ai pas envie. Il sera trop tard. Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens. Et encore, si les chiens le veulent bien. Là, Pépé, il avait marqué un point. Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui. T'as pas été beaucoup à l'école, toi. Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie. Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille. Bon, ben alors, je vendrai des carpettes. Faut pas être malin pour vendre des carpettes. C'est toi qui le dis tout le temps à papa. Combien font 8 x 9? Ben... Euh... 61? 57? Ha! 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 Ha Tu m'as cru des églantiers, tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi ? Pépé, arrête ! Trop tard, t'as eu ta chance, gamin. Je ferai tout ce que tu veux, arrête ! Tu vas te décider à travailler ? Je le jure, Pépé. Il m'avait coincé, Pépé. C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul. Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin. Eh ben, qu'est-ce que t'attends ? Ben, mon bulletin ? On en fout, non ? Ça, c'est ma garantie. Au boulot ! Non. Plus vite que ça ? J'avais pas eu le choix. Alors, je me suis mis au boulot. Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen. À partir de là, ma vie allait changer. Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie. Chen, ça te dirait de venir monter à Poney avec moi ? Cédric ! Chen ! Mademoiselle Nelly, t'as encore félicité pour ton travail, Cédric. Je suis fière de toi. Et à la maison ! Surprise, gamin ! Parce que nous aussi, on a été surpris. Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni. Il paraît que tu as changé du tout au tout. Sérieux, travailleur ! Appliquer ce tout bonnement, un miracle ! Nous devons un papa, Robert. Ah, tout de même ! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, beau-père, mais ça a porté ses fruits. Si vous continuez comme ça, Mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études. C'est ta petite chinoise qui va être contente. Dites-moi, mon genre, je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, beau-père. Ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser. Huit fois neuf ? Hein ? Soixante-douze, pourquoi ? Pour rien. N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi. Il est rudement malin, mon pépé. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir. Tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans. Sous-titrage ST' 501